BFM Business, intérêt à le placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Quel est votre coup de gueule cette semaine ? Vous êtes mignon Guillaume. La semaine où débute le bac, est-ce que vous croyez que j'avais le choix du sujet ? En fait cette semaine c'était sujet imposé. Sujet imposé, vous êtes tombé sur quoi alors ? Franchement, pour philosopher j'aurais rêvé d'avoir toute vérité telle définitive. Parce que s'accrocher à cette idée c'est se planter assurément. Alors imaginez Choupinette, ma copine Choupinette, ressassant la vérité des années 90 disant que les six caves monétaires étaient un placement d'enfer. Alors certes à l'époque il fallait 7 ans pour doubler la valeur de son capital, c'était ce que l'on entendait. Et bien aujourd'hui avec les six caves monétaires on perd de l'argent. Donc non, toute vérité n'est pas définitive. Et au passage ça rend les choses quand même très très confortables pour les experts financiers. On peut même ainsi jusqu'à développer le concept de la vérité éphémère qui n'est valable qu'un instant. Du coup Jean-François, quel est votre sujet, votre coup de gueule de la semaine ? Et bien écoutez, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur un sujet super dur, l'alignement des intérêts, opportunités ou arnais. Vous nous faites thèse, antithèse, synthèse ? Ah non, quelle horreur ! En revanche, je vais vous faire un premier constat. L'idée de l'alignement des intérêts ne date pas d'hier. On a fêté l'an dernier les 50 ans de la participation, le cinquantième anniversaire de la participation. Et bien la participation des salariés au bénéfice de l'entreprise, c'est tout à fait une logique d'alignement des intérêts. Oui, on en parle d'ailleurs aussi dans la loi PACTE qui a été présentée il y a quelques jours par Bruno Le Maire. Exactement, dans les dix mesures qui ont été présentées par Bercy dans sa communication sur la loi PACTE, la seconde consiste à abaisser le forfait social de 20 à 0% pour l'intéressement et la participation dans les PME. Donc on supprimerait en fait le forfait social sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur la participation et l'abondement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Juste un petit point sur le premier sujet, le Conseil d'État a évoqué un risque d'inconstitutionnalité de cette mesure. Cette loi PACTE, elle présente d'autres éléments encore sur l'alignement des intérêts ? Oui, sur l'actionnariat salarié, là encore c'est un exemple d'alignement des intérêts, car si le salarié il est actionnaire, et bien la qualité de son travail devrait se retrouver dans le cours de bourse, et donc l'intérêt du salarié sera aligné avec celui de l'actionnaire. Alors la loi PACTE nous propose d'abaisser le forfait social sur l'abondement de l'entreprise, de 20% à 10% seulement cette fois-ci, et seulement dans les entreprises de plus de 50 salariés, si jamais l'épargne est investie en actionnariat salarié. Mieux, l'entreprise pourrait abonder de manière unilatérale, bref, sans versement volontaire du salarié en titre de l'entreprise. L'alignement des intérêts, c'est un sujet spécifique au monde de l'entreprise et de l'épargne salariale, Jean-François ? Eh bien absolument pas. Pourquoi ? Parce que cette idée, elle s'est en fait infusée dans l'ensemble des placements. Le truc à la mode actuellement dans l'univers de la gestion collective ou dans l'univers de la gestion sous mandat, c'est la commission de surperformance. Le gérant vous dit si on est bon, eh bien on va partager la performance avec le client. On aligne donc les intérêts du gestionnaire avec ceux du client. Et en assurance vie aussi, on le retrouve cet alignement des intérêts ? Exactement, c'est le fameux modèle gagnant-gagnant des unités de compte. On entend ça depuis de nombreuses années maintenant, en souscrivant des UC, comme on dit dans le jargon. Le client y gagne et l'assureur aussi. Si ça, ce n'est pas de l'alignement des intérêts, franchement je ne m'y connais pas. Bon, vous avez bien introduit le sujet de l'alignement des intérêts en montrant à quel point c'était un enjeu important dans tout l'univers des placements. Puisqu'on en parle dans toute une catégorie de placements, l'épargne salariale, vous me disiez, l'assurance vie, etc. Maintenant, on va rentrer dans le dur et il nous faut votre thèse, votre argumentaire. Jean-François, est-ce que pour vous cet alignement des intérêts qui infuse partout dans le monde des placements, c'est une arnaque ? Philosophiquement, je me pose quand même la question de savoir s'il n'y a pas un biais dans la question. Parce que franchement, pour répondre, je dois me mettre de quel côté ? Du côté choupinette ou du côté des établissements financiers ? On sent déjà que vous n'allez pas être très favorable à l'alignement des intérêts. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je suis littéralement admiratif. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par le gagnant-gagnant des unités de compte dans les multisupports. Franchement, je trouve le sujet absolument génial. Alors, l'assureur, il gagne quoi ? 1. Il transfère le risque sur le client. 2. Il économise des fonds propres. 3. Il bénéficie en général sur le contrat de frais de gestion plus élevés. 4. Il palpe des rétrocessions sur les frais de gestion des unités de compte. Choupinette. Elle gagne quoi ? Alors, 1. L'espoir d'améliorer sa performance. 2. Je cherche et je ne trouve pas. Bref, 4 points gagnants pour l'assureur et 1 point pour Choupinette. Eh bien, moi, je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas le souvenir que quand les Brésiliens se sont pris 3 buts lors de la finale de la Coupe du Monde, il y a de cela 20 ans, on est dit qu'ils étaient sortis vainqueurs. Donc, pour vous, cet alignement des intérêts, c'est plutôt une arnaque ? Eh bien, quand on dit alignement des intérêts, il faut en fait regarder les deux côtés de la médaille. Alors, si les marchés montent, on l'a vu, les assureurs y gagnent 4 fois et Choupinette, une seule. Maintenant, que se passe-t-il si les marchés baissent ? Eh bien, Choupinette, elle va perdre du fric. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a récupéré le risque. Alors, quid de l'assureur ? Bien. Il a toujours transféré le risque sur le client. Il économise toujours des fonds propres. Alors, sur les frais de gestion, je reconnais, il gagne un peu moins parce que les encours sont moins importants suite à la baisse des unités de compte. Et il continue de palper les unités de compte, les rétrocessions sur les unités de compte. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, c'est franchement déséquilibré. Bon, cet argument, il vaut aussi sur les mandats de gestion en gestion collective pour les commissions de surperformance ? Alors, dans le monde de l'entreprise ordinaire, donc quand je dis l'entreprise ordinaire, j'exclus le monde de la finance. Il y a des postes où le variable a une place très importante. C'est notamment le cas chez les commerciaux pour des raisons notamment de motivation. Alors, le plus souvent, ça se retrouve dans la structure de la rémunération. La structure de la rémunération, c'est quoi ? C'est un fixe qui est faible et un variable élevé. Alors, pour l'épargnant, l'alignement des intérêts, ça a du sens si on est dans cette logique. Si, en revanche, l'approche, c'est de dire j'ai des frais de base moyens ou forts et qu'en plus, je prends des commissions de surperformance, c'est pas tentant. Malheureusement, aujourd'hui, la pratique de la place, ce n'est pas de baisser les frais fixes pour mettre des commissions de surperformance, c'est de mettre des commissions de surperformance point à la ligne, donc de rajouter un étage de frais. Donc, pour vous, clairement, jusqu'ici, l'alignement des frais, l'alignement des intérêts, c'est une arnaque. C'est plutôt une arnaque. On va en parler maintenant sous l'angle entreprise, avec l'alignement des intérêts aussi dans l'actionnariat salarié, la participation. Est-ce que, de ce point de vue-là aussi, pour vous, c'est une arnaque ? Alors, je trouve le sujet passionnant dans le discours. Pourquoi ? Parce que, d'une part, on nous dit qu'il faut aligner l'intérêt des salariés sur celui de l'entreprise. Soit. Ça, c'est pour le bas de l'échelle. Mais on nous dit aussi qu'il faut aligner l'intérêt des managers sur celui de l'entreprise. Ça, c'est pour le haut de l'échelle. Et au passage, Guillaume, je vous laisserai philosopher pour savoir si, par transitivité de la relation, l'intérêt des salariés est aligné sur celui des patrons. Et du coup, vous préférez nous parler du bas ou du haut de l'échelle ? On va en regarder le haut de l'échelle, en particulier avec cette histoire de la rémunération qui a été accordée à Georges Plassa, l'ancien patron de Carrefour, qui est parti à la retraite avec un groupe qui, visiblement, est en difficulté. Puisqu'on le sait, Carrefour fermera les magasins d'IAC qui n'ont pas pu retrouver preneur. Alors, le dossier de Carrefour, il est intéressant dans le sujet de l'alignement des intérêts. Pourquoi ? Parce que le constat que l'on peut faire, c'est que les salariés perdent, les actionnaires perdent, et il n'est pas certain que l'on puisse dire la même chose des dirigeants, dont pourtant les intérêts étaient censés être alignés avec ceux des autres acteurs. Malgré tout, la FEP et le MEDEF ont annoncé réviser leur code sur le sujet. Oui. Ce matin, on a effectivement Laurent Burel qui est passé chez Stéphane Soumier pour nous annoncer ça. Alors, je trouve ça génial parce que, même si on nous dit qu'il y a eu des consultations publiques, les patrons ont décidé entre eux ce qui était bon pour eux, et au passage, ça se fait avec l'aval des pouvoirs publics. Au passage, d'ailleurs, on pourra s'interroger sur le sens des mots, tant les pouvoirs publics semblent ne plus en avoir du tout de pouvoir. Alors, on revient sur ces clauses, notamment des gens qui partent à la retraite et à qui on donne des clauses de non-concurrence. 72% ont voté la clause chez Carrefour. Alors, au passage, on notera d'ailleurs que la clause, elle était disséminée dans un ensemble de conventions réglementées, ce qui, en termes de pratiques de gouvernance, ne me paraît pas absolument génial. Alors, je note que la FEP MEDEF change la règle. Je suis très surpris parce que j'ai entendu dire qu'ils avaient changé d'avis suite à l'opération Carrefour. Mais, si j'en crois, le site minoritaire.com, il y avait eu d'autres sujets en la matière qui avaient déjà un peu fait polémique. C'était le cas chez Sodexo et chez CGG. Et là, la FEP et le MEDEF n'avaient rien dit. Donc, l'alignement des intérêts en la matière est encore un chantier en construction et en construction permanente. C'est le cas aussi quand on regarde les rémunérations variables, Jean-François ? Oui, le sujet des rémunérations variables, il y a un sujet qui est effarant dans notre pays. C'est qu'en France, elles ne sont pas plafonnées. Alors, savez-vous, par exemple, que ProxInvest, qui défend certaines pratiques en termes de gouvernance, eh bien, ProxInvest s'insurge quand les commissions variables excèdent 300%. Alors, juste, Guillaume, j'ai juste une question à vous poser. Chez vous, l'intéressement et la participation, ça représente combien de votre salaire ? Je ne vais pas calculer, mais beaucoup moins de 300%. Voilà, et on pourrait poursuivre plus loin la comparaison. On pourrait, par exemple, regarder, de savoir si les variables des dirigeants sont de temps en temps égales à zéro. Eh bien, moi, dans les chiffres que j'ai regardés, tel n'est pas le cas. Donc, un mot de conclusion pour tout ça. Je pense que l'alignement des intérêts, c'est une superbe approche marketing pour faire gober à Choupinette ce qu'elle n'accepterait pas si elle savait la vérité. Vous savez, c'est un peu comme les pop-up qui s'ouvrent sur un site Internet et où l'on vous force à accepter en vous disant que ça va vous permettre de protéger votre vie privée alors qu'on est tranquillement en train de s'immiscer dans votre ordinate. L'alignement des intérêts vu par Jean-François Filiatre et son coup de gueule toujours très utile pour nous ouvrir les yeux sur un certain nombre de sujets liés au placement. Merci, Jean-François.